Mesdames et Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 18 octobre 2024. Au sommet, Côte d'Ivoire, Gbagbo veut améliorer la relation avec les jeunes sahéliennes. Ghana, l'opposition devient majoritaire à l'Assemblée. Kenya, le vice-président Rigati Gashaga, destitué à l'issue d'une procédure historique. Le virus de la variole du singe fait 1100 morts en Afrique. Côte d'Ivoire, Gbagbo veut améliorer la relation avec des jeunes sahéliennes. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a déclaré mercredi que la relation va s'améliorer entre la Côte d'Ivoire et le régime militaire de l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger, si jamais ils reviendraient au pouvoir. M. Gbagbo a déclaré porter un bon regard sur ces jeunes arrivés au pouvoir par leurs propres moyens et qu'ils considèrent comme des États tout simplement dans une interview sur Afomédias. Ghana, l'opposition devient majoritaire à l'Assemblée. L'Assemblée nationale ghanéenne a basculé dans l'opposition après la défection des quatre députés, compliquant le processus législatif à moins de deux mois des élections générales de décembre. Quatre députés, dont deux des New Patriotic Parti NPP, au pouvoir, un des nationales démocratiques, Congress en abrégé, NDC, principale partie d'opposition et un indépendant ont déclaré se présenter à nouveau aux élections législatives de décembre, mais sous des étiquettes différentes. Kenya, le vice-président Rigati Gashaga, destitué à l'issue d'une procédure historique. Le vice-président Kenya Rigati Gashaga a été destitué jeudi 17 octobre à l'issue d'une procédure inédite, au point culminant de plusieurs mois de conflits entre le président William Ruto et son adjoint. Les sénateurs ont reconnu Rigati Gashaga, coupable de cinq charges sur les onze qui étaient retenus contre lui, provoquant sa destitution. Quelques 1100 personnes dans son moteur de la variole de singe en Afrique, a déclaré jeudi l'agence sanitaire de l'Union africaine, qui a averti que l'épidémie était en passe de devenir hors de contrôle si aucune mesure n'est prise. Au total, 42 000 cas ont été enregistrés en Afrique depuis janvier, ont indiqué les centres de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, certains ayant été signalés pour la première fois en Zambie et au Zimbabwe. C'était tout pour le Point Afrique de ce vendredi 18 octobre 2024. Restez connecté sur abidjan.net et à bientôt.